Un chien qui porte un harnais. Il en existe de toutes les tailles, de toutes les couleurs et en plusieurs formes dont les noms sont parfois des lettres. Le harnais est souvent un sujet de discussion et son absence est parfois au contraire voulue pour diverses raisons. Au travers de mes publications, de mes articles ou encore de mes échanges avec ceux qui me demandent conseil, j'ai déjà indiqué que pour moi, la seule raison d'un collier était d'y mettre une médaille avec le nom du chien et le numéro de téléphone de son humain. Un coup de fil peut éviter le passage chez un vétérinaire, ou pire en fourrière, d'un chien qui aura échappé à la vigilance de son humain. Le harnais est pour certains décrié comme étant inutile, voire même dommageable pour la physiologie d'un chien. N'étant ni vétérinaire ni stéopathe, ma vision d'éducateur canin comportemental est sur le harnais la suivante. Un harnais adapté à la morphologie du chien qui le porte évitera les chocs et autres traumatismes d'une laisse, ou pire d'une longe accrochée à un collier. Que l'humain soit à l'initiative de la tension sur la laisse, de la longe, ou que ce soit le chien, c'est alors les fragiles cervicales, la trachée ou encore le cou du chien qui en pâtissent. Je vous invite à lire certains de mes articles sur le sujet. Truffinade, un chien qui tire en laisse, c'est quoi la méthode positive ? Le fonctionnement d'un chien. Ce que Truffinade vous conseille au quotidien ? Accrochez une petite médaille au collier de votre chien avec son nom et votre numéro de téléphone. Mettez un harnais adapté à votre chien à chaque balade, même pour la petite balade du soir. Comment Truffinade peut vous aider via un accompagnement personnalisé ? Vous expliquez ce qui motive votre chien à tirer sur sa laisse ? Vous donnez des clés pour faciliter les croissements avec les autres chiens et vous transmettre les outils d'une bonne gestion de la longe. Avec Truffinade, vous allez être fier de votre chien. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501